Qu'est-ce qui fait fonctionner cette intelligence collective dans ce fameux cercle, ce fameux espace d'émergence, le principe féminin ? Qu'est-ce qui fait qu'un espace est fertile, comme la maman, l'utérus, qui soit protégé ? Qu'est-ce qui fait émerger ? Et nous avons compris certaines choses qui sont des prérequis. Alors nous avons compris aussi que ça, enfin bon, pour la symbolique, nous avons mis ça en cartographie comme une neurone, avec l'entrée et la sortie. Alors à l'entrée, je viens avec qui je suis. Je ne viens pas avec d'autres choses, chacun vient avec qui il est. Deuxième chose, il y a un désir de participer. Vous êtes là, vous avez envie de participer à quelque chose, un désir. Vous venez avec vos talents, vous venez avec votre maîtrise, vous venez avec vos compétences, vos connaissances. Et vous venez avec cette candeur, cette ouverture d'esprit, que je vous invite également à bien vous ouvrir pour cet exercice de tantôt, qui ne sera pas évident, ça va être un vrai exercice difficile, mais passionnant. Avec votre candeur qui est cette simplicité d'ouverture aux autres, d'ouverture aux idées et à vos propres idées. Ensuite, il y a une intention commune, qui sera la quête du jour. Les filles, c'est toi qui dois gérer ça. La quête du jour, la question du jour. Voilà. Il faut injecter cette demande, il faut injecter une quête du jour qui soit mobilisatrice pour tout le monde. Ensuite, l'espace. On s'est rendu compte que si on faisait un péché capital contre un des quatre principes, ça ne fonctionnait pas. Donc, premier principe, l'espace, l'espace physique. Ceci, c'est un espace physique protégé, qui ne sera pas dérangé. Il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas de passant, donc nous allons pouvoir travailler dans un espace physique propice. Première condition. Deuxième condition, l'espace-temps. Il faut que l'espace-temps soit bien cadré. Curieusement, l'intelligence collective est quelque chose qui doit être très cadré. L'espace-temps. Nous allons clôturer à 20h30, parce qu'après, nous allons networker. Et pas à 21h30. On ne va pas faire partir ça n'importe comment. Troisième espace, ce sont les règles. Alors, pour l'exercice, Olivier va nous donner une série de règles, de timing, qu'il faut respecter. Gouvernance, ce sera la même chose avec Pierre-Boris. Il y a des règles très strictes à respecter, sinon ça ne fonctionne pas. Quatrième condition, c'est l'espace intérieur, individuel. Il faut un espace de disponibilité, d'ouverture. Il ne faut pas venir avec des frustrations, des grêles, etc. Ça, ce n'est pas bon. L'espace d'ouverture intérieur, très très important également. Quatre conditions. Il y a un intérieur de cet espace, un espace de liberté. De plaisir partagé. Ça, c'est vraiment le moteur qu'il va faire et ça va fonctionner. Pour entrer dans ce dynamique de co-création, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble, nous sommes reliés tous. Nous allons co-créer quelque chose. Dans l'intelligence collective, c'est réellement ça. C'est comme aujourd'hui, cinq regards différents sur l'intelligence collective. Dans vos groupes, tantôt, il y aura plusieurs personnes qui vont ensemble créer quelque chose de complètement nouveau. Co-création. Et à la sortie, quelque chose émerge qui va contribuer au bien commun. Qui va contribuer à quelque chose de positif, de constructif, qui va aider les gens. Et alors, il y a le résultat de cet exercice. Il y a un résultat de soi à soi. Chacun va en retirer quelque chose pour soi. De soi à l'autre, il y a une nouvelle forme de rencontre qui a été possible. Et très souvent, il y a un avant et un après. Ce genre d'exercice est de soi au projet, de soi au monde. Ça, c'est le résultat, le délivrable. Ça, c'est ma contribution aux fondamentaux de l'intelligence collective. Ce soir, j'avais envie de partager avec vous une vision. Et c'est jamais qu'une seule vision. Ce n'est pas la vérité avec un grand V. C'est juste une manière de voir les choses à travers un modèle que je n'ai pas inventé. J'aurais aimé l'inventer. C'est un modèle qui s'appelle la spirale dynamique et qui a été inventé dans les années 50. Alors déjà, qui connaît le modèle de la spirale dynamique ? Qui en a entendu parler ? Ok. Donc, c'est un peu plus que la moyenne. Donc, on va dire que le niveau de conscience ici est plus élevé que la moyenne. En général, il y a une ou deux personnes sur 20 en moyenne qui n'ont entendu parler de la spirale dynamique. Et mon pari, c'est que dans peut-être un an ou deux ans, on en parlera beaucoup plus. Parce que c'est un modèle qui explique assez clairement pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence collective autant. Et pourquoi beaucoup de gens, partout, pensent que c'est la réponse au défi d'aujourd'hui. Ok. Alors, c'est quoi ? Ici, je ne sais pas si la technologie fonctionne ou pas. Ok. Mais sinon, ce n'est pas grave. On se passera des deux, trois slides. La spirale dynamique, c'est un modèle qui a été inventé dans les années 50, ou conçu, ou même pressenti dans les années 50, par un psychologue qui s'appelle Colifs, et qui, s'inspirant notamment des travaux de Maslow, donc la pyramide des besoins de l'humain, a en fait compris que l'humanité passait par les mêmes phases que l'être humain lui-même. Et que l'humanité était comme un organisme vivant, et qu'au début, l'humanité cherchait à satisfaire des besoins de sécurité de base, et puis son environnement devenant de plus en plus complexe, son organisation devenant de plus en plus complexe, eh bien, pour pouvoir répondre aux défis qui étaient les siens, l'humanité devait augmenter par étapes son niveau de conscience. Il n'y avait qu'en augmentant son niveau de conscience que l'humanité pouvait répondre aux conflits, aux défis, conflits c'est d'un lapsus, mais aussi de plus en plus de conflits, aux défis qui devenaient de plus en plus complexes. Alors, je ne vais pas vous résumer tous les niveaux d'évolution qui ont été imaginés par Louise dans les années 50, et puis après, qui ont été peaufinés par toute son équipe de chercheurs pendant des dizaines d'années. Maintenant, le modèle est quand même assez éprouvé. Et aujourd'hui, le modèle montre, et ça, ce n'est vraiment pas un scoop, qu'on est dans un niveau de conscience dominant, en tout cas en Occident, qu'on appelle le niveau orange, parce que la superdynamique utilise des couleurs par pédagogie pour nommer les niveaux de conscience. Et que ce niveau orange, c'est tout simplement celui de l'individualisme, de la réussite personnelle, et en termes politiques de l'ultralibéralisme. Mais le modèle explique que ce niveau de conscience qui est le nôtre, aujourd'hui, dominant, il n'est ni mauvais ni bon, il est nécessaire à l'évolution. Donc, on doit passer par cette phase-là, qui est en fait le XXe siècle, en gros, pour pouvoir continuer à évoluer. Parce que ce niveau de conscience, dit orange, était le seul capable de répondre aux défis qui étaient le nôtre pendant le XXe siècle. Beaucoup de technologies, beaucoup de rationalisme, ont permis de régler beaucoup de problèmes, mais en ont créé d'autres. Et les autres, vous les connaissez, c'est la pollution, c'est la compétition, qui amène à ce qu'il y ait des burn-out, qui amène à ce qu'il y ait énormément de conflits, je retrouve le terme de conflit, et que maintenant, on doit passer à un autre niveau de conscience, pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres. Et ce niveau de conscience, on l'appelle, dans l'inspire d'anémie, le niveau vert, comme l'écologie. C'est ce niveau de conscience qui appelle aujourd'hui des modes de gouvernance nouveaux, comme l'holacratie, ou comme la sociocratie, ou d'autres modes de gouvernance, qui appellent aussi l'intelligence collective. Parce que ce niveau de conscience vert, vous l'observez partout autour de vous, d'abord, c'est celui qui est dominant maintenant dans les nouvelles générations, qu'on appelle génération Y, Z, enfin X, Z, toutes les générations depuis les années 80, fonctionnent avec une vision du monde différente. Et il y a eu une étude qui a été faite en France, il y a quelques mois, très intéressante, ils ont pris 50 dirigeants, qui avaient moins de 30 ans, et qui avaient eu une ascension fulgurante, et qu'on retrouvait dans les grands groupes, dans les comités de direction de grands groupes. 50, ils avaient moins de 30 ans. Et on leur a demandé quelles étaient leurs motivations. Tous ont répondu que pour eux, c'était vivre de manière alignée avec leurs valeurs, et non pas gravir les échelons, à tout prix d'entreprise. Leurs valeurs, c'est celle de la coopération, du partage et de la responsabilité sociale. Et ici, il s'agit de membres du comité de direction de grands groupes. Donc, ce niveau vert, c'est celui qui, aujourd'hui, devrait nous permettre d'affronter certains des défis, qui sont le nombre, qui est celui, évidemment, de la globalisation, celui d'une planète qui est en train de mourir. Mais, ce n'est pas pour autant que c'est la panacée universelle. Chaque niveau de conscience a aussi ses excès. Et dans le niveau vert, on est encore dans un niveau de conscience qui est parfois dogmatique. On voit que les communautés qui se créent, parfois, qu'on appelle les créatifs culturels, par exemple. On en parlera tout à l'heure, je pense que c'est Olivier qui va parler des créatifs culturels. Un bel exemple de niveau de conscience vert, les créatifs culturels, paraît-il qu'ils sont 17% en France et 38% aux Etats-Unis. Tu en parlas, j'imagine, Olivier. On a aussi un certain dogmatisme dans les niveaux verts, c'est-à-dire celui qui n'est pas comme moi, je le rejette. Celui qui ne vit pas selon mes valeurs, je le rejette. Ce niveau de conscience-là ne permettra pas, si on s'enferme là-dedans, de continuer à évoluer. Le prochain niveau de conscience, c'est le niveau jaune. Je ne sais pas pourquoi il en plaît jaune, d'ailleurs. Et le niveau jaune, c'est un niveau qui est systémique. C'est-à-dire que la pensée n'est plus une pensée communautaire, c'est une pensée systémique. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les êtres humains ou les groupes qui fonctionnent en niveau jaune, 5% de la population d'après les études, se disent que finalement, tout est bon, tout est OK. C'est juste une question d'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire que les niveaux inférieurs ne sont pas bons, ne sont pas mauvais. Ils ont juste parfois une utilité en fonction de l'environnement. C'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est-à-dire, exemple, la pensée systémique, c'est de voir l'intelligence collective non pas comme une fin en soi, mais comme un équilibre dynamique entre des niveaux de conscience différents. Ça, c'est très pensée jaune. En fait, et ça, c'est ma vision de l'intelligence collective, l'intelligence collective, c'est un équilibre dynamique entre quatre forces qui, en fait, sont quatre déclinaisons de l'énergie féminine et masculine. C'est la production, chercher des résultats, énergie masculine. C'est l'administration, chercher de l'organisation, autre énergie masculine. C'est l'entrepreneuriat, la vision, la vision qui est dans la création de l'énergie féminine. Et c'est l'intégration, la cohésion. Et ça, l'intégration, la cohésion, quatre éménergies, c'est très vert. Donc, le niveau vert qui est le nôtre, s'appuie sur, en fait, une des quatre énergies, parfois au déprimant des trois autres. Donc, ça risque de ne pas fonctionner. C'est pas systémique. Et les modes de gouvernance sont souvent basés sur l'énergie verte. C'est dit bien ni mauvais. C'est nécessaire pour permettre l'évolution. Voilà. Merci beaucoup.